Musique Bonjour et bienvenue à Courchevel pour cette deuxième étape de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme. Cette Coupe du Monde se déroulera en deux épreuves, une course individuelle ce matin et une vertical race qui se déroulera demain. 150 coureurs internationaux sont attendus sur ces deux courses. Les forces en présence, nous avons bien sûr les deux Français, William Bion Mardion et Mathéo Jacquemoux. A se méfier aussi de l'Italien Robert Antonioli qui a terminé deuxième sur la précédente étape. Et c'est parti de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme sur le domaine de Courchevel. Musique Musique Très rapidement, Robert Antonioli prend la tête de la course. Dans le wagon de tête, on retrouve également quelques Français, Mathéo Jacquemoux qui s'accroche derrière le leader, William Bion Mardion sur ses talons et à l'affût un Alexis Evnek qui paraît vraiment très en forme. Musique Si Mathéo Jacquemoux prend la tête de la course momentanément, un problème technique l'obligera à ralentir. L'Italien Robert Antonioli en profite pour reprendre la tête de la course. Il est suivi par trois compatriotes. Musique Derrière, Alexis Evnek, sacré champion du monde militaire l'année dernière, se sent pousser des ailes et remonte sur le groupe de tête. Musique 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 Dans la dernière partie de la course, Roberto Antonelli s'échappe pour décrocher sa première victoire en Coupe du Monde. Une minute 15 devant Alexis Evnek, qui s'offre lui aussi une première. Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai enfin eu. Après des belles places en Coupe du Monde, je suis enfin monté sur le podium. Ça me fait vraiment plaisir. Tu te sentais fort pour cette Coupe du Monde, pour cette étape à Courchevel ? Non, non, pas spécialement. Après, c'est le début de saison. Les Italiens ont laissé très très fort. Après, voilà, les Français montent bien aussi, donc je pense que c'est un tout. J'ai fait une super course et voilà, j'ai fait un podium, je suis content. Maintenant, il faut voir derrière si on peut réitérer la chose. Je suis partie tout de suite devant et puis c'était une toute petite montée. Il y avait très rapidement une première manip et une descente. Et ça, généralement, j'arrive à faire un peu la différence là-dessus. Donc c'est vrai que le trou, il s'est creusé tout de suite. Et puis après, j'ai pu faire ma course un petit peu gérée comme je l'entendais. Donc je me suis fait plaisir tout le long et c'était super. Tu n'es pas du tout sentie inquiétée ? Ben non, vu que le trou, il s'est vraiment creusé tout de suite. C'est vrai que je ne relâche jamais vraiment la vitesse et le rythme. Parce que quand on est dans un faux rythme, ce n'est pas forcément bon. Mais c'est vrai que le trou était quand même assez important dès le départ. Donc je savais que j'avais quand même de la marge. Si je faisais des erreurs et tout ça, je ne m'inquiétais pas trop. C'est finalement Damiano Lenzi, l'italien, qui remporte l'épreuve de Vertical Race. Après un combat haletant avec Matteo Jacquemou et son collègue Robert Antonioli, vainqueur hier de l'étape de Coupe du Monde. Matteo, tu as mené toute la course quasiment. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, surtout à la fin ? Oui, je connais bien la montée. Donc j'ai essayé de durcir toute la course pour arriver devant la fin. Parce que dès le début, j'ai pris un peu... Dès le début, dès le départ, la petite descente, j'ai senti que je lisais moins bien que les autres. Du coup, je savais que si j'arrivais avec eux en haut, j'étais mort. Et bon, je suis un peu coincé au chabichou. Et c'est l'odeur du manger du chabichou où je devais m'arrêter au spa, je n'en sais rien. Mais bon, du coup, ils m'ont passé dans la descente. Et bon, je n'ai pas de regrets parce que je ne pouvais pas aller plus vite. Sinon, je serais plus vite encore avant. Mais voilà, c'est comme ça. On essaiera de faire mieux après. Chez les féminines, c'est Laetitia Roux qui l'emporte. Elle décroche ainsi sa quatrième médaille d'or sur les quatre épreuves de Coupe du Monde. Que demander de mieux ? Félicitations encore une fois. Cette course, elle a été un petit peu difficile au début ? Au début, pas qu'au début. Elle a été difficile tout le long. Mais je pense que ce n'est pas cette course. C'est juste les verticales races. C'est beaucoup plus intense. Vu que c'est court, c'est beaucoup plus serré. Et il n'y a pas la technique qui intervient. Donc, généralement, il n'y a pas la possibilité à d'autres filles de faire vraiment des belles courses aussi. Et Maud était un petit peu devant toi ? Maud, elle a tout de suite pris la tête de course. Et puis, elle est restée devant bien les dix premières minutes. Du coup, je suis restée dans ses skis. Après, dès que ça a commencé à monter un petit peu plus fort, j'ai attaqué un peu plus. Et puis là, j'ai pu passer devant et creuser un petit peu l'écart. Mais je n'ai jamais relâché. J'ai vraiment tenu jusqu'au bout parce qu'on ne sait jamais. Et puis, j'avais l'impression qu'elle était vraiment juste là, qu'elle était prête à revenir. Et puis, avec ce finish qui est un peu particulier en descente, il y a toujours un petit doute. On se dit « Ah, ici, d'un coup, elle se mettait à glisser. » Donc, voilà, j'ai préféré tenir jusqu'au bout. Et puis, finalement, il y a quand même un petit écart à la fin. Mais une course, une belle course, quoi. Une belle course avec Maud, oui. Prochaine étape de la Coupe du Monde le week-end prochain en Italie. La web télé FFME vous donne rendez-vous en Andorre pour les championnats d'Europe. Merci.